bonjour à tous aujourd'hui une vidéo dans le dur une vidéo vraiment de transmutation des peurs les plus de plus en plus profonde voilà je suis cette vidéo à côté de cette magnifique rose pour juste partager mon point de vue par rapport à cette période aussi actuelle aujourd'hui depuis depuis dimanche depuis dimanche voire depuis lundi matin depuis la reconnexion à l'église je ressens moi la dureté des courbatures sort d'étouffement lorsque je déjeune pas c'est plutôt au niveau du du ventre mais à et lorsque je déjeune pas pas ça remonte au niveau de la gorge et à et tout cet étouffement mais c'est en lien avec la pression des non-dits de tout ce que je n'ai pas plus dire de toutes ces énergies qui sont finalement bloqués à mon être et et qui font que bas au bout d'un moment fait j'étouffe 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 je suis impatient et du coup je préfère aller rechercher l'énergie chez l'autre sauf que c'est pas une solution en soi selon selon moi enfin en tout cas indéfiniment une solution indéfiniment et en fait mais avec avec cette période finalement je me pose je me pose la question des courbatures de des sensations d'étouffement des douleurs est ce que finalement c'est en lien avec ce coco je vais appeler ça comme ça le coco ou est ce que c'est pas finalement cette accélération vibratoire que serge boule boule parle d'ailleurs je vous invite à aller regarder ses vidéos il en parle très bien mieux que moi mon lien avec l'accélération vibratoire et au fait de finalement de s'alléger de d'alléger nos bagages d'alléger nos noms on dit de s'alléger d'alléger nos alimentations nos nourritures tout ce qu'on met finalement à l'intérieur de nous ce qu'on garde aussi chez soi tous allégés en fait et à et allégé aussi nos peurs par par l'amour et et en fait je crois que ça passe en tout cas par expérience je l'avais déjà lu mais voilà ça n'a rien à voir avec avec le vivre ça passe aussi par le concret donc dans la matière par vivre ces moments vraiment inconfortables parfois vraiment inconfortables et parfois moins confortable pour juste apprécier derrière des moments simples de retour à l'essentiel d'ailleurs même parfois j'ai l'impression de manquer d'air et c'est pas facile du coup aujourd'hui en lien avec ça je vous partage cette notion de la dixième prophétie donc le second livre de james redfield en lien avec avec ce que je viens de vous parler donc john le héros du livre rencontre des personnes et à un moment en fait il il se fout la cheville et enfin il se fait une entorse à la cheville et en fait il va rencontrer une médecin un petit peu particulière alors quel genre de médecin de vous demandais j'en buvant un peu d'eau de ma gourde elle sourit pour la première fois je vis son énergie s'élever elle avait décidé elle aussi de me faire confiance je vais vous l'expliquer commença t elle la médecine évolue très rapidement de nos jours nous ne considérons plus le corps comme une machine dont les pièces usées pourraient être réparées ou remplacées notre santé est déterminée par nos processus